Une poignée de mains en trompe-l'œil. Les relations entre la France et l'Italie n'ont cessé de se dégrader depuis l'arrivée au pouvoir du nouveau gouvernement italien jusqu'à ce soutien de Rome aux Gilets jaunes. Depuis juin, les désaccords entre Paris et Rome sont multiples, comme l'explique Giorgia Orlandi, journaliste pour le service italien d'Euronews. Les derniers épisodes, ce dit Maio qui a rencontré des candidats du mouvement de Gilets jaunes à Paris. Mais bien avant ça, il y a la crise des migrants avec, on se rappelle en janvier 2018, le cas de l'Aquarius, la France qui a accusé l'Italie de ne pas ouvrir le port. L'Italie qui a répondu qu'il faut arrêter de renvoyer des migrants à 20 milles vers l'Italie. Mais bien avant ça, il y a le projet Lyon-Tourin. On sait bien que la France voudrait bien continuer la construction du projet. L'Italie, avec le mouvement 5 étoiles, veut arrêter les projets. Il faut voir tout ça dans un contexte européen avec la France, avec Macron qui est très pro-européenne et l'Italie avec les mouvements populistes qui sont anti-européens. Les relations entre Rome et Paris n'avaient pas été aussi mauvaises depuis des décennies. Y a-t-il d'autres raisons antérieures économiques, politiques, qui expliquent aujourd'hui cette fracture entre la France et l'Italie ? C'est vraiment depuis la création de ces gouvernements des coalitions entre mouvements 5 étoiles et la Ligue que les tensions sont devenues plus fortes. Mais c'est aussi la première fois qu'Onain aurait mis en cause des relations historiques entre les deux pays. On se rappelle, Di Maillot et Salvini, ils ont attaqué la France pour la politique française dans le pays africain. avec Di Maillot qui a attaqué la colonisation de la France dans le pays africain, mais aussi Salvini qui a attaqué la politique française en Libye en disant que la France ne veut pas stabiliser la Libye pour des intérêts qui sont opposés à ceux de l'Italie. Mais aussi il faut se rappeler que Macron avait fait l'éloge de Gentiloni juste deux mois avant les dernières élections en parlant de relations particulières entre les deux pays.